La pire chose que tes collègues t'a fait. Jérémy Bourgeois continuellement en train de laisser les outils de travail dans le fin fond de l'évier. Qu'est-ce que tu n'admettrais jamais à une première date? Si tu n'es pas capable de passer à travers quelque chose que je te dis la première date, on n'est pas fait pour attention. L'endroit le plus drôle ou malaisant où tu t'es réveillé avec un hangover? Sur le plancher de salle de bain de mon ami au secondaire avec un chandail alien sur le dos. Aucun rapport. J'avais comme 15 ans. J'avais passé la nuit entière près de la bolle. Le pire cocktail qu'on n'était jamais préparé? Probablement dans un Made with Love. Ah oui, si tu en étais un à la betterave, au radis, au radis, à Made with Love Québec. Et c'était vraiment le fun comme concept. Mais l'affaire, c'est que quand tu joues, tu sais, du radis en grande quantité, ça pue le temps. Le car là, c'était vraiment pas bon. Mais si tu te bouches le nez, il goûtait correct. Pire client ever, c'est un gars que j'ai daté, qui refusait de partir de devant ma station. J'ai même changé de station. Il revenait. C'était vraiment genre le pire concept ever. Puis finalement, bien, Tony s'en est mêlé et la personne a quitté. La blague de client ou cliente que tu n'es plus capable d'entendre? Je peux-tu l'avoir un peu plus fort, s'il te plaît? Ils le font tout le temps avec genre un petit comme... Ton plaisir coupable liquide. Oh, mon plaisir coupable. Les scissors. Est-ce que tu t'es déjà fait expulsé d'un bar? Non. À part s'il était rendu 7 heures du matin. Le comportement de client qui t'énerve le plus. Celui qui refuse de réaliser que les personnes à côté de l'individu ne veulent pas que cet individu se joigne à leur conversation. Ça, ou des blagues racistes, ou des blagues sexistes, ou des cossins comme ça. Ah, d'ailleurs, revenons à la blague la plus drôle. C'est gentil, la demande qui m'énerve le plus. Je peux-tu l'avoir, mais comme pas dans ce verre-là, genre dans un verre masculin? Fini? Ok, la dernière. Est-ce que tu as déjà eu du sexe dans un de tes lieux de travail? Pas dans l'industrie.